Bonsoir c'est Ragboy, on se retrouve avec Eric Pape pour une petite formation sur Ace 3 Medical System en mode avancé n'est ce pas ? C'est ça. Voilà donc on a bien galéré on va vous épargner les heures d'efforts et de râles de chacun de nous pour prendre donc ce fameux sac à dos rempli de plein de choses je vois déjà que sur moi j'avais déjà des bandages et des compresses et non ouais c'est c'est normal alors bon je te préviens tout de suite je suis une grosse tanche en outil GM déjà est ce que tu as tes minutes d'interaction de configurer qu'on... alors non vraiment je débarque complètement j'ai juste déchargé je ne sais même plus j'ai voulu imprimer les touches mais je pense qu'il va falloir le faire imprimer les touches vous aussi chez vous si vous pouvez vous voir sur deuxième écran je sais même plus je sais que sur AGM c'était CTRL-Windows et ALT-Windows mais j'ai changé ça peut-être donc alors c'est relativement c'est relativement similaire sur Ace tu veux changer tes touches tu vas donc configuration contrôle juste une question tu as le jeu en français ouais oh putain ok parce que je l'ai en anglais donc ça va être un peu plus compliqué ça va être bon ça j'adore allez configuration contrôle commande pardon tu vas dans la section configurer les add-on où tu as le tfr et tu auras normalement six menus correspondent aux commandes de S3 aïe 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 sa mère ouais j'ai bien ça voilà donc tu as le commun où tu as les touches d'interaction à configurer ouais donc si tu les as si tu les as pas ouais essuie une aide ça va une interaction left windows gauche personnel contrôle left windows d'accord ouvrir une porte contrôle F ça ça rappelle beaucoup AGM oui tu as la partie armes qui permet de de faire à peu même chose que sur AGM ça change pas énormément la partie équipement qui est un petit qui beaucoup plus beaucoup plus avancé que dans la partie équipement tu as tout un truc qui c'est toute une série de commandes qui sont liées à l'équipement notamment des armes donc tu peux faire des signaux avec les lasers de ton arme tu as le micro le micro dagger qui n'est pas un outil qui sert à rien comme c'était le cas sur l'AGM là c'est un vrai gps avec un système de blue force tracking donc tu vois tes tu vois tes alliés en temps réel dessus tu peux régler la luminosité de tnvg tu as l'altimètre le vecteur dans qui le le télémètre spécifique à is3 et en dernier tu as la trague emmix le casse trail 4500 et le protracteur qui sont des outils pour les tireurs d'élite qui est strèche je me rappelle très bien avec la petite hélice en haut là alors dans la partie mouvement battre à grimper comme comme sur l'AGM dans la partie scope ça c'est pour la partie lunettes ça c'est pour les tireurs d'élite c'est pour faire les ajustements de de la lunettes normal et enfin les véhicules où tu peux mettre le émetteur de vitesse démarrer éteindre le moteur tous les systèmes de guidage d'accord de cible etc etc voilà pour les commandes de ace ok donc ensuite ce que je comprends bien c'est que pour l'instant le plus intéressant enfin c'est le menu d'interaction donc ok ça ça me semble régler j'ai rien touché et j'ai vu que j'avais tout en haut option ace exactement donc on va aller là dedans et donc en fait c'est des options pour régler l'interface de ace notamment tout ce qui est les menus on peut même en changer les couleurs mais c'est un peu plus hasardeux parce que parce que ça fonctionne sur des systèmes numériques ce qui est c'est chiant je vais demander de faire en fait trois trucs enfin une série de trucs pour pardon pour que tu puisses avoir un petit peu moins de mal le premier c'est garder le curseur centré tu le mets sur non ouais ça c'était déjà mis non de base ouais d'accord toujours afficher le curseur pour les interactions si tu le mets sur oui toujours afficher le curseur l'attention de soi même ouais c'est le truc qui juste en dessous ok c'est bon au dessus alors oui peu au dessus et en dessous d'ailleurs c'est d'accord ok voilà ça fait trois choses pourquoi pas ensuite afficher le menu d'interaction en tant que liste ça tu le mets tu verras c'est super pratique donc ça va être sous forme de liste parce que le texte traduit en français est très long mais c'est pas grave je pense que c'est ça voilà interaction taille du texte d'interaction je te conseille de le mettre au moins en large parce que je peux t'assurer que c'est vraiment petit ok donc comme je joue assez loin de mon écran ouais vaut mieux le texte interactive ouais bon voilà faire l'action en relâchant la la touche tu mets sur oui ça évite de coller des bastos accidentellement à ses potes quand on les soigne ouais toute relation avec des vidéos précédentes et purement fortuite de ma part exactement mais ensuite c'est un peu plus je vois qu'il ya dans cet éto niveau de simulation des détritus je le sens oui tu verras c'est très drôle c'est en fait quand tu quand tu te retrouves à soigner des gens tu te retrouves au final avec plein de compresses ensanglanté par terre c'est très drôle ah d'accord ouais ok ça marche bon autre chose sinon je suis en train de parcourir donc le point livre à nous on n'est pas on n'est pas des anglais affiché qui parle sinon affiché ouais ok voilà ce qui lui est s'en fout de chez camo on s'en fout ok bon c'est ça devrait être à peu près bon donc la touche d'interaction pour à j'aime quand tu le sur toi même tu vas voir une liste qui s'affiche à droite il est très similaire en fait à la gm telle la gestion d'équipe alors à temps que c'est curieux mais si je fais juste afficher enfin qui le left windows gauche je suis juste la souris qui a faré le curseur mais rien du tout de plus il faut que je fasse quand même contrôle shift un contrôle pour interagir sur la période pourtant parce que j'avais pu voir c'était autre chose attend comment sinon on va faire on va la faire à la gm t'es mieux d'interaction tu peux les mettre sur un serré supr aussi ouais ouais c'est vrai mais j'avais pris le pas alors contrôle pourtant ça doit être ça touche d'interaction c'était bien left windows gauche bon et ta interaction sur soi même contrôle ça ça marche mais quand je me mets sur toi alors attend peut-être qu'il faut que je m'approche plus ah oui il faut être prêt par contre ah oui nickel ça marche c'est bon ok donc on va commencer par l'interaction sur soi même ah oui caracte il faut savoir faire des petits plaisirs personnels des fois ça va être long cette formation ouais ok donc tu as quatre parties tu as la gestion d'équipe les gestes l'équipement et enfin le médical c'est très similaire à la gm d'accord donc le médical est divisé en cinq parties tu as la tête le torse bras gauche bras droit jambe gauche jambe droite attend déjà bon faut que je m'attire sur chaque partie je peux faire une série d'action une dose gauche toujours et tu as certaines actions qui sont spécifiques à certains membres notamment à tout ce qui est injection de morphine d'atropine etc ne peut se faire que sur les bras et les jambes pas la tête alors je peux pas faire la tête alors non tu fais tu peux te foutre une seringue dans l'oeil mais c'est ton problème et je vois qu'on peut même pas mettre de tourniquet à la tête aussi ça c'est n'importe quoi ça c'est pas ça dans le langage courant ça s'appelle une pendaison rag boy donc quand tu fais le menu d'interaction par contre sur quelqu'un dans la partie médicale tu regardes les les parties des membres donc bras gauche bras droit jambes torse et tête sont localisés sur le modèle du joueur tout à fait ce que je vois là je vois à gauche par exemple administré du sens 100 minutes administré 250 voilà je sais pas si vérifier le poux tourniquet exactement là j'étais là putain ouais 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 j'ai reculé et les jambes faut vraiment je me baisse en bas là ouais alors c'est c'est à la fois très pratique et à la fois extrêmement chants parce que ça impose une chose c'est que la personne qui se fait soigner ne bouge absolument pas à mon avis tu dois être couché pour les jambes parce que là ça marche pas bon c'est pas grave ok alors je vais te alors tu ouvres ton inventaire je vais te faire un petit bref descriptif du matériel médical vas-y je t'écoute donc on va commencer par les par les bandages tu as un bandage qui se présente sous la forme d'un sachet vert qui est un bandage basique ouais standard ouais tout à fait alors ce bandage il s'appelle attend on va en profiter tu vas me rendre service je t'en prie euh laisse moi juste prendre de quoi noter pour le mettre en français pour le mettre en français exactement alors donc euh bandage basique en anglais donc le petit sachet vert il donne en français bandage entre parenthèses standard bandage bandage ensuite tu en as un qui a euh la forme d'un espèce de paquet à moitié ouvert ouais ouais avec un petit cylindre sur la gauche c'est bandage gauze g a u z e de la gauche d'accord euh attend euh bandage ok et qui s'appelle packing bandage en anglais ensuite tu en as un qui normalement est en dessous qui a un espèce de gros cylindre euh vertical 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 ouais ah oui ça c'est le bandage élastique entre parenthèses élastique d'accord comme en anglais il n'y a pas de piège non ok et normalement un peu plus haut tu en as un tout blanc qui est à moitié déroulé basique bandage basique entre parenthèses hémostatique d'accord bandage hémostatique euh qui bandage hémostat très bien alors on le bandage standard est un bandage qui est tout pourri ouais mais vraiment vraiment tout pourri puisqu'il est efficace en fait sur très peu de blessures il est efficace en fait sur des blessures très légères ouais des égratignures voilà euh le la gauze est extrêmement efficace sur euh euh sur certaines euh euh sur certaines blessures mais il est pas nécessairement euh euh sur d'autres le bandage élastique est celui qui est parmi les plus efficaces puisqu'en fait il euh permet de soigner efficacement tout un tas de blessures et le bandage hétmostatique est quelque chose qui est euh euh pas ouf mais euh pas trop mal alors Eric on va passer en revue maintenant les différentes euh façons de se blesser en fait euh tout simplement après avoir vu les les différents pansements et traduit en en anglais ou en français ça dépend comment est votre jeu il y a différentes donc façons de se blesser est-ce que j'ai pu comprendre c'est alors vas-y je t'écoute alors différentes façons de se blesser en fait surtout différents types de de blessures en fait suivant euh euh suivant ce qui se ce qui se passe et l'impact que ça sur euh sur ton corps alors les différents types de blessures euh alors je les ai en anglais je suis désolé euh il y en a certaines qui sont des euh euh des euh des mots transparents donc ça peut se pas être problème pas de soucis de toute façon on va mettre le tableau dans la description donc vous vous y référencez euh il sera traduit maintenant alors que là on part sur un tableau qui est en anglais mais euh vas-y on t'écoute ok alors en premier tu as les euh les abrasions qui sont en fait dû à un frottement euh 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 de contact sur sur la peau donc grosso modo ça va être des euh des égratignures euh euh plus ou moins graves enfin je suppose que tu t'es déjà viandé en vélo donc euh tu vois très bien à quoi ça correspond ouais voilà une belle égratignure sur le genou exactement donc c'est des c'est des blessures qui saignent euh qui saignent pas trop qui sont euh qui sont pas extrêmement graves en surface voilà qui sont très superficielles euh ensuite tu as les avulsions alors les avulsions c'est le terme médical grosso modo pour t'indiquer que tu t'es arraché quelque chose par exemple un doigt ou euh ou une oreille ça ça pique un peu plus et surtout ça saigne extrêmement vite ensuite tu as les euh les contusions qui correspondent à bah tout simplement des bleus ou des légères commotions sur sur un membre ou sur la tête tu as ce qu'on appelle en anglais les crush wounds qui sont des blessures par écrasement d'accord fait par exemple euh euh si tu te retrouves avec ton genou ou ta jambe sous une pierre bah tu auras typiquement ce genre de blessures ouais je vois ensuite tu as les cut wounds qui sont les euh coupures qui sont euh qui sont des blessures qui font relativement mal et qui saignent modérément t'as perdu tes clés ou ? non j'étais j'étais en alt tab sur le tableau donc euh d'accord ah oui t'es vrai voilà ça j'avais perçu qu'il fait un peu n'importe quoi ouais c'est clair non bah oui c'est pour euh tu passes au travers d'une vitrine des choses comme ça exactement d'ailleurs dans Ace tu feras le test à l'aéroport d'Altis si tu cours à travers euh la porte vitrée euh du terminal euh bah tu la traverses mais tu te fais mal hein ah d'accord au moins on peut la traverser comme ça c'est bien c'est bien ensuite tu as les lacérations qui sont des versions un peu plus grave des euh euh des coupures un peu plus profondes ouais un peu plus profondes exactement tu as ce qu'on appelle les velocity wounds qui sont en fait des euh des blessures qui sont dues à la pénétration d'un d'un objet à haute vitesse dans le corps humain oh putain oui bon une balle presque oui voilà typiquement on se prendra une bastos voilà et ensuite tu as les euh ce qu'on appelle les euh des puncture wounds qui sont en fait des blessures extrêmement extrêmement fines mais euh potentiellement assez profondes euh euh si euh euh si je fais un exemple ça correspondrait à peu près à t'enfoncer un pique à glace dans le bide ah super voilà donc euh euh j'ai même fait trois dans le dos là ce que tu veux me dire voilà alors suivant suivant les situations tu vas euh tu vas par exemple t'obtenir différents types de blessures par exemple si tu roules à fond la caisse dans un hunter ou un MV et que tu te euh tu rentres à pleine balle dans un mur tu vas typiquement obtenir tout ce qui est euh euh tout ce qui est euh euh coupure euh euh crush wounds et éventuellement des euh euh des euh des contusions euh euh si tu prends un euh de l'artillerie ou une grenade sur la gueule enfin tout ce qui est explosif tu vas essentiellement prendre des euh des avulsions euh euh des euh des lacérations et des puncture wounds dû au shrapnel suivant euh euh que t'étais plus ou moins près de l'impact euh euh les euh euh les blessures par balle peuvent provoquer éventuellement des euh des euh des avulsions ou des euh euh des euh des blessures par balle c'est classique et tu peux éventuellement te euh prendre tout un tas de coupures et de lacérations suite à l'explosion euh ou euh à la projection d'objets divers autour de toi d'accord c'est très complet voilà voilà oui c'est extrêmement c'est extrêmement complet c'est et c'est pas évident à gérer et d'autant plus qu'en fait tous les pansements ne sont pas efficaces sur tous les types de blessures donc une formation médicale pour les médecins vraiment un rôle à part entière une formation obligatoire exactement donc en fait euh bah le bandage basique tu vas l'utiliser par exemple pour euh les abrasions et les contusions et c'est tout éventuellement des lacérations mais c'est vraiment euh vraiment basique ouais ça va pas être super ouf euh les la gauze tu vas l'utiliser c'est pour euh pareil donc abrasions contusions abrasions contusions c'est des blessures qui sont extrêmement superficielles donc tous les pansements marchent dessus y'a pas de problème d'accord le bandage euh la gauze tu vas l'utiliser surtout pour les velocity wounds et les avulsions qui sont des blessures quand même bien grave euh euh le bandage élastique euh va couvrir en fait tout ce que la gauze ne couvre pas donc il sera extrêmement efficace pour à peu près tout sauf euh les velocity wounds et les avulsions et le quick clot euh enfin le pardon le bandage hémostatique fonctionne sur euh surtout mais il est moyennement efficace sur tout ce qui est euh abrasions contusions euh euh les blessures par écrasement parce que ces trois là c'est des blessures qui saignent peu donc y'a pas vraiment besoin de faire coaguler le sang plus que nécessaire et ce sera un peu plus efficace sur tout ce qui est ben les blessures par balle les punctures donc pour du scrapnel les coupures les lacérations voilà d'accord je vois qu'on a un dernier bandage très intéressant la housse mortuaire qui peut être pas mal oui et toi la vache c'est complet hein c'est complet la housse mortuaire euh qui permet en fait de de déplacer les euh les cadavres de les ranger ouais bah ouais un sac à viande pour les filtres à l'hélicoptère d'accord ouais ensuite ok ça c'était pour les bandages hein c'était pour les bandages donc quand même on a un deux trois quatre bandages différents exactement on a tu rappelles moi combien de sortes de blessures six euh huit 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 blessures différentes quatre bandages pas tous aussi efficaces les uns les autres euh waouh c'est déjà autre chose que l'XM6 qu'on utilisait je sais qu'il y a le 2 qui enfin je sais pas si le 2 où on est mais bref on était et AGM là c'est carrément une épacrète hein voilà alors il y a le le garou qui en anglais s'appelle tourniquet dans ton inventaire tourniquet ouais tout à fait euh qui permet en fait de de poser un garrot sur un sur un membre donc typiquement un bras ou une jambe mhm qui est extrêmement utile en fait pour arrêter les saignements le temps de pouvoir soigner quelqu'un de manière de manière efficace parce qu'il faut savoir que quand tu quand tu saignes dans avec le le système de ace tu saignes quand même assez vite d'accord donc tu peux vite perdre connaissance parce que t'as perdu trop de sang exactement ok euh tu as euh en terme de drogue maintenant il y en a 3 différentes ah ça ça s'intéresse voilà tu as la morphine que j'ai pas nécessairement besoin de t'expliquer étant donné que ça sert à soulager la douleur soulager la douleur exactement par contre la morphine a un effet pervers c'est que la morphine baisse ton baisse ton rythme cardiaque humm ok voilà enfin toi sur tout ce qu'on dit là c'est dans le jeu euh avec le système médical s3 euh si y'a si c'est pas totalement réaliste par rapport à la vraie si 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 mais oui mais il y aura toujours des imperfections ou quoi que ce soit donc ce qu'on dit là ça concerne bien le jeu mais euh je te rassure que dans le vrai la morphine fait exactement le même effet est-ce que tu peux mourir par overdose de morphine dans le jeu ? oui génial au delà d'une ah ouais et espacé je parie que tu dois avoir un espacement au terme de minutes vaut mieux vaut mieux avoir des euh des espacements ouais d'accord par exemple si ton col 2 d'affilée la personne va faire un arrêt cardiaque génial que tu seras obligé de réveiller avec de quelque chose euh oui avec un massage cardiaque notamment bah c'est bon d'accord n'allons pas trop vite donc morphine, réduction de la douleur, une seule suffit la deuxième peut être mortelle ok exactement ensuite tu as l'épinéphrine donc euh qui s'appelle aussi potentiellement en français adrénaline si je dis pas de bêtises euh là c'est épinéphrine d'accord très bien parce que épinéphrine et adrénaline en vrai c'est pas la même chose euh l'épinéphrine alors l'épinéphrine est un est une drogue là qui pour le coup augmente ton rythme cardiaque ainsi que ta pression sanguine d'accord ça fait les deux ouais c'est ce que je vois il y a une réaugmentation de la fréquence cardiaque qui annule les effets d'une réaction anaphylactique phylactique exactement ensuite tu as en dernier tu as l'atropine pour faire repartir un mec quoi c'est ça euh l'épinéphrine oui ouais bon ok ensuite tu as l'atropine alors l'atropine est un peu plus particulier c'est la drogue la plus difficile à gérer ouais puisque c'est en fait une une drogue qui baisse ton rythme cardiaque de manière assez conséquente par contre euh si tu en colles plusieurs genre si tu en colles 3 d'affilé ça fait exactement l'effet inverse waouh ah ouais comme en vrai comme en vrai mais quel est l'intérêt de baisser le rythme cardiaque c'est à dire qu'à un moment donné ah bah oui si le gars est très blessé il va avoir un rythme cardiaque élevé par exemple exactement pour éviter qu'il crève d'un arrêt cardiaque oui alors ok je commence à comprendre si tu ouvres le menu AGM sur ton menu tu prends médical tu prends par exemple le bras ou la jambe et tu as deux options tout en bas qui sont vérifier le pouls et vérifier la pression sanguine ouais le pouls et la tension ouais tout à fait voilà donc moi j'ai un rythme cardiaque de 78 et j'ai une pression sanguine de j'ai 120 par 80 je vais te dire ça 120 par 80 également alors quand tu ouvres le menu sur toi même médical ou même sur quelqu'un d'autre quand tu arrives dans la partie médicale tu verras à gauche tu as un espèce d'interface également qui apparaît ouais avec une représentation du corps et qui en fait donc la représentation du corps là c'est en blanc parce qu'on est pas blessé à partir du moment où tu as un membre blessé tu as la partie du corps correspondante qui va s'afficher en rouge et quand elle sera soignée elle va s'afficher en violet et puis tu as un petit récapitulatif avec les heures à laquelle on a vérifié ça et ça ça c'est bien exactement par contre tu n'as que les huit dernières actions qui seront affichées ouais c'est pas trop mal exactement alors les gens qui ont pas de cerveau comme moi enfin pas de mémoire c'est parfait mal non plus j'ai pris un gros pistolet là tu ouais mais non c'est que j'irais pas que tu me tues sur le coup non plus oh je t'ai posé un petit Makarov donc j'allais en chercher un d'ailleurs d'accord il a vraiment peur allez on va le tirer dessus là alors ce qu'on peut voir c'est que voilà j'ai dépensé un pansement pour cette IA et le pansement plein de sang se retrouvé au sol c'est excellent voilà donc on va faire tout simple que les une balle dans le genou voilà là normalement tu devrais déjà avoir mal et si tu te voilà en fait ça marchait pas sur les IA mais ça marche sur les joueurs voilà exactement et donc sur la partie à gauche tu vois donc la blessure si la blessure est en train de saigner la si la personne a mal et tu vois également le type de blessure et là en l'occurrence saignement ressent de la douleur et grande avulsion exactement donc je vais mettre un tourniquet déjà alors tu peux mettre un tourniquet enfin le tourniquet c'est surtout pour euh je soigne le reste avant de m'occuper de ça ah oui c'est vraiment pour gagner c'est pour gagner du temps en fait d'accord c'est pour gagner du temps le temps de soigner une personne qui est très gravement blessée ou pour euh pour avoir le temps de rejoindre un medic donc là une large avulsion le bandage à utiliser ça va être la gauze je t'invite à te mettre une gauze c'est parti voilà et là donc tu es soigné ah oui je suis soigné par contre j'ai des effets blancs tout autour donc je dois avoir exactement c'est la douleur je ressens de la douleur alors on va faire le test avec la morphine et tu vas comprendre tout de suite ce que ça fout c'est tu vas te mettre une morphine et dans une euh alors d'abord tu vas vérifier ta pression sanguine et ton poux alors peut-être falloir que je change les touches c'est vraiment pas pratique de tenir contrôler shift left 81 rythme cardiaque donc ça ça va très bien ça va et la pression sanguine attention 117 78 c'est pas énorme oui c'est pas c'est dans des taux normaux alors il faut savoir que les il n'y a que les médics qui en terme de poux ou de pression sanguine ont des valeurs chiffrées les soldats de base peuvent vérifier bien entendu le poux et la pression sanguine mais les celles informations qu'ils auront seront normales faibles ou élevées d'accord voilà c'est parce que comme on est en slot médecin ou tout du coup exactement ok voilà donc je t'invite à te mettre une morphine allons-y c'est parti ah il a vérifié la température c'est excellent ça c'est la température de l'arme ça ouais ouais je m'en doute alors injecter de la morphine allons-y et dans 10 secondes tu vas à nouveau vérifier ton rythme cardiaque ok j'ai plus les effets lumineux 10 secondes donc je vais attendre un peu 73 rythme cardiaque voilà il était à 75 encore à 75 il y a quelques secondes si je vérifie encore une nouvelle fois t'es à 64 t'es à 64 par 82 attention ouais t'es à 68 donc tout à l'heure je vois j'étais à 117 78 je suis passé t'es à 124 82 t'es à 64 ton rythme cardiaque pourquoi ah oui mais ça c'est tout ce que tout le monde affiche ouais c'est le journal là ça pollue un peu oui c'est le journal ok donc là en fait t'es passé d'un rythme cardiaque de 81 à un rythme cardiaque de 64 ah oui 64 d'accord t'as perdu 20 battements par minute juste avec l'injection de la morphine ah oui 64 waouh mais ça impacte pas trop mon déplacement pour l'instant non ça n'impacte pas ton déplacement si tu descends un petit peu plus bas tu vas entendre ton ton propre coeur battre euh ce qui se passe c'est que donc c'est à 64 quand la morphine va cesser de faire effet ça va ça va remonter naturellement d'accord ok et tant d'effet de la morphine ? euh à peu près le même que sur la que sur la GM c'est une petite dizaine de minutes ouais 10 minutes d'accord voilà donc euh je serai une balle à la jambe quand même oui voilà euh donc je t'invite à m'en coller quelques unes putain ouais donc y'a y'a là d'accord y'a les déchets t'as même les seringues qui traînent ouais c'est bien ça voilà donc bras gauche tu peux même aller sur le torse la seule requête que j'ai c'est que tu ne me tues pas en fait sur le ok euh ouais voilà voilà donc là je suis inconscient j'ai quand même tiré dans le coeur ou presque ouais bah t'as euh c'est radical donc première chose que tu vas faire alors y'a un léger bug avec l'ice en ce moment c'est que je peux euh enfin le niveau d'inconscience plus fluctué c'est-à-dire la personne peut se réveiller d'accord se rendormir etc ok donc déjà tu vas vérifier ce que j'ai comme blessure je touche à rien pour pas bouger ouais ouais bouge pas donc effectivement torse donc saignement oui ressens de la douleur et grande avulsion exactement une carte de triage un bordage rapide un bordage gauze un bordage élastique ou euh hémostatique voilà donc là pour une avulsion tu peux mettre euh mettre du gauze encore tu vas mettre du gauze ou tu vas mettre de l'hémostatique ouais c'est l'hémostatique tiens voilà une fois que le bandage a été fait normalement dans la partie de gauche avec la liste des blessures tu verras que la blessure a été pensée tout à fait aucune blessure sur cette partie ressens de la douleur de toute façon on le voit l'icône est passé en rouge là il est en blanc donc t'as plus rien euh voilà tu ressens de la douleur bon ok donc euh alors je je t'invite à vérifier mon rythme cardiaque et ma pression sanguine euh ouais mais le menu s'affiche pas jusqu'en bas là sur le bras droit c'est chiant donc je peux le faire moi-même non non c'est bon c'est bon je suis prêt à l'autre bras parce qu'en fait ça s'affichait pas parce qu'en fait ça s'affichait pas ok 80 en rythme cardiaque qu'est-ce t'as fait ? euh je je vais arrêter mon rythme cardiaque d'accord parce que c'est comme si tu te mettais une morphine dans la jambe et le pouls 117-78 voilà donc là c'est euh un niveau de blessure à peu près euh à peu près normal bon j'ai de la douleur donc j'ai mon écran qui flash un peu mais là je suis opérationnel d'accord alors on va recommencer tu vas m'en mettre une ouais ou encore ou tu veux ah tiens d'ailleurs on va tester un truc je vais courir tu vas me tirer dessus tu vas voir c'est assez un effet qui n'existait pas sur la GM ouais vous voyez je tire là oui oui par contre là tu m'as tué sur le coup hein mais j'ai visé ton ton abdomen alors euh attends je j'ai visé l'abdomen je recharge je vais reprendre mon stuff tranquillement tac voilà alors on va recommencer on va voir ce que ça donne voilà quand tu cours et que tu prends une balle ça te fout par terre automatiquement ah ouais ouais c'est clair alors euh juste alors oui je sais là me touche pas me touche pas excuse moi ce qu'on va faire euh c'est qu'on va faire ce qu'on va faire donc euh une velocity wounds au bras gauche on va attendre un peu avant de me soigner parce que malheureusement en situation de combat on peut pas nécessairement se soigner oui oui tout à fait extrêmement vite et en fait ce qui se passe c'est qu'au fur et à mesure où je perds du sang j'ai donc ma pression sanguine qui va diminuer et j'ai également mon rythme cardiaque qui va augmenter pour compenser la pression sanguine bien entendu et en plus la perte de sang donc normalement si on attend un petit peu je devrais finir par tomber dans les vapes au bout d'un petit moment surtout que la blessure est assez large donc ça devrait aller assez vite je vais quand même vérifier mon pouls il y a 83 c'est pas c'est pas folichon oui donc là c'est comme si on est dans mission de combat il se fait toucher on le protège on tue les méchants ça prend un certain temps et le temps qu'on tue pas les méchants bah pour l'instant on va pas s'occuper trop de lui enfin lui il va faire ce qu'il faut pour lui mais en tous les cas on c'est une situation de combat donc pour l'instant il est on attend qu'il baisse qu'il perde du sang tout simplement tu perds du sang là encore ? ouais normalement je perds du sang à partir du moment où tu as un où tu perds du sang d'ailleurs si tu as perdu beaucoup de sang ça ça l'affiche dans la voilà là ça m'indique déjà que j'ai perdu beaucoup de sang d'accord donc je vais vérifier on fout à nouveau 86 ça augmente légèrement et ma pression sanguine qui est à 108.72 qui a quand même commencé à diminuer on va attendre encore un tout petit peu essaye de m'en coller une dans le pied juste pour rire dans le pied ? ouais t'as mal hein ? ouais et puis là en plus j'ai mon écran qui s'est mis à trans donc j'ai médium, médium et ce que je vais faire c'est que je vais vérifier mon tout là je commence vraiment vraiment à douiller et la pression tu 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 90-60 ok ok alors un soldat peut tomber inconscient dans trois situations soit il a un rythme cardiaque qui est inférieur à 20 soit il a perdu quasiment la moitié de son sang soit il a un niveau de douleur qui est supérieur à 50% donc à partir du moment où tu tombes sur un mec qui est inconscient s'il saigne pas et s'il a un rythme cardiaque normal c'est juste qu'il est endormi parce qu'il a mal d'accord et non c'est pas nécessairement quelqu'un de prioritaire donc c'est soit parce qu'il a un rythme cardiaque en dessous de 20 soit parce qu'il a pu à moins de 50% de sang soit parce que sa douleur est supérieur à 50% ok donc là j'ai une pression sanguine qui est assez basse et un rythme cardiaque qui commence un petit peu à à taper je vais revérifier mon rythme cardiaque une dernière fois histoire du temps ouais je suis à 91 donc là je t'invite déjà à me soigner j'ai une vélocité monde ok j'ai la jambe je ne peux pas l'avoir là attends je vais m'allonger va être plus simple j'ai que le bras de gauche pour la jambe le problème qu'il y a c'est que l'affichage du menu est pas très bien là tout est assez je peux pas vérifier ton poux par exemple mais bon bref donc tu as perdu beaucoup de sang saignement ah tu viens de perdre connaissance oui probablement dû à la perte de sang donc première chose à faire c'est fous un tourniquet là penser les blessures pour l'instant vu que tu en as 2 qui saignent je vais en mettre un tourniquet au bras et soigner la jambe par exemple voilà exactement tu peux faire ça par contre le tourniquet il faut pas le laisser trop longtemps parce que si tu le laisses plus de 5 minutes ça va commencer à générer de la douleur et ça peut même mener à la mort d'accord jambes de gauche donc saignement avec beaucoup donc là je vais mettre un pendage gauze oui peut-être même élastique à la rigueur euh gauze ou hémostatique allez hop si je te dis pas de bêtises gauze ou hémostatique l'élastique c'est pour autre chose ouais l'élastique c'est pour autre chose là on a que des balles principalement ouais ok la jambe ça a l'air d'aller le bras gauche c'est pas bon donc là je vais te mettre un pansement gauze tourniquet ouais d'accord j'ai perdu beaucoup de sang et je vais te retirer le tourniquet une fois que j'aurai fini de soigner on est bien d'accord exactement ok déjà tout semble mieux t'as perdu beaucoup de sang t'as toujours un tourniquet donc là je vais pouvoir le retirer bah merde c'est où voilà donc une fois que t'as retiré le tourniquet euh je suis entre guillemets stable merde putain c'est chiant le fait de 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 relâcher la pression de du menu parce que tu vois là je t'ai refout du avancement que ça servait à rien et tout simplement parce que j'avais pas la visibilité sur le reste pour prendre ton pouls quoi que ce soit voilà enlever le tourniquet il est tout en bas à gauche en tout en bas à droite et il s'affichait pas il y avait les menus qui sont trop bas ne s'affiche pas quand c'est trop près de l'écran ouais tu peux tu peux changer la taille la taille du texte pour que ouais mais là c'est bien visible enfin bon bref alors vérifier le pouls voilà tu vas me dire ce que j'ai comme pouls 88 ça sert à rien 88 ok attention 66,44 là c'est pas bon ça par contre c'est super faible ok alors j'ai perdu beaucoup de sang beaucoup de sang donc je te mettrais du sang moi euh alors tu vois comme un n'importe quel medic de combat sur le terrain qui n'embarque pas de sang ou de plasma tu vas me mettre de la saline tu vas me mettre 1000ml 1000ml ah ouais direct ? oui ok parti pour la saline voilà alors sachant qu'il faut à peu près une minute pour administrer 250ml ça prend quand même du temps ouais sauf que là il te l'a mis quand même là là j'ai mis un litre oui oui bah c'est bon c'est normal quand la personne a perdu beaucoup de sang c'est systématiquement un litre bah là ça va vite c'est ça que je veux dire enfin je trouve ça va super vite là il a perdu beaucoup de sang transfusion ah ça descend d'accord je crois que c'était comme ça genre avec un entonnoir et puis que je te versais tout le jerrycan mais non 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 c'est bien pris en compte donc même si mon bonhomme si moi je fais plus de mouvement euh on peut imaginer qu'il y a la poche qui est voilà que je te tienne poche qui est avec un je trouve plus mes mots un tuyau jusqu'à ton bras alors euh il y a un truc à prendre en compte c'est que la quantité de sang dans le coeur influe directement sur l'efficacité des médicaments que tu donnes c'est à dire que si tu injectes de la morphine ou de l'épinéphrine ou de l'altropine à quelqu'un qui a très peu de sang dans l'organisme qui a perdu beaucoup de sang ce sera moins efficace parce qu'il y a pas assez de sang pour faire circuler correctement la drogue ok oui d'accord donc là je vais attendre que la poche se vide entièrement donc là j'en ai pour du temps effectivement est-ce que je suis obligé de rester à côté de toi ? non d'accord aller poser tu peux aller faire autre chose d'accord ça marche je peux mettre une carte de triage tu peux mettre une carte de triage tu peux euh éventuellement ce que tu peux faire aussi c'est commencer à vérifier la pression sanguine et le poux pour voir comment ça influence normalement la pression sanguine devrait remonter un petit peu comment je fais pour valider là ? j'ai mis mineur par exemple ouais tu tu fais échappe et après s'il y a quelqu'un qui arrive il fait quoi ? il fait ça ? il garde une carte de triage ? ouais il devrait voir le il écrit mineur ouais tout à fait voilà ok ça marche ok donc euh vérifie mon poux et ma pression sanguine alors le poux 84 ça n'a pas bougé voilà et la pression sanguine 75,50 ça va être cher un peu mieux voilà et normalement je dois être à mi-chemin sur la t'étais à 66,44 c'est maintenant t'es à 75,50 exactement et là normalement la solution sanguine doit être à peu près à mi-chemin il doit rester 500 ml euh 375 par contre là c'est passé en anglais check your blood pressure et check heart weight alors tout à l'heure c'était autre chose assez curieux bon tout n'est pas encore au top donc il te reste plus que 320 ml et normalement tu dois avoir plus de pas plus de sang en fait c'est juste plus de liquide dans les veines c'est tout c'est ça alors en fait le truc c'est ce qu'il faut enfin il y a un petit détail aussi c'est que le sang et le plasma ont besoin d'être réfrigérés ah ouais bah oui c'est vrai et donc tu les embarques pas sur le terrain donc théoriquement ça reste encore à tester et à vérifier le sang ne doit être embarqué que dans les véhicules médicaux d'accord d'où l'intérêt prochainement d'avoir un medivac en hélicoptère ou en cap 4 exactement avec des médecins dedans ou alors tout du moins du matos médical supplémentaire vraiment destiné à ça exactement alors donc je vais vérifier ma pression sanguine qui a dû remonter un petit peu je suis à 80,53 tu vois ça remonte et en et au niveau du coeur je suis à 82 donc j'ai un rythme cardiaque qui est normal j'ai une pression qui est un peu basse je je souffre toujours ce qui est vous inquiétez pas qui est pas pas super parce que j'y vois vraiment pas grand chose alors il y a deux options voilà 12 millilitres je pense que ça va être bon voilà c'est terminé il t'a perdu beaucoup de sang il me met toujours oui ça c'est normal 82,54 voilà donc là pour soulager la douleur c'est un peu plus délicat parce que j'ai une pression sanguine qui est déjà basse et en plus si j'ai une pression sanguine qui est basse si tu mets juste une morphine ça va soulager la douleur mais ça va également baisser mon rythme cardiaque et étant donné que j'ai une pression qui est déjà basse que ça risque de faire c'est de me faire retomber directement dans les pommes oh purée donc là le le truc à faire si tu veux vraiment pouvoir me soulager la douleur c'est d'abord m'injecter une épinephrine et ensuite m'administrer une morphine l'épinephrine va faire va faire monter la pression sanguine et le rythme cardiaque ouais et la morphine va soulager la douleur et et interagir avec l'épinephrine et contrer l'épinephrine au niveau du rythme cardiaque donc en fait je vais avoir la tension qui va remonter à cause de l'épinephrine et la douleur qui va descendre à cause de la morphine et pourquoi on aurait pas utilisé l'atropine parce que ça aurait fait descendre ça aurait fait juste fait descendre le rythme cardiaque et si tu fais atropine plus morphine alors là je suis fini quoi d'accord là pour l'instant tu es toujours à 84,56 pourtant je suis ouais ça monte un peu et là tu peux et si tu regardes mon rythme cardiaque tu vas voir ça va 84 ans waouh t'es parti au quart de tour là exactement donc là tu peux déjà me mettre une morphine c'est parti pour la morphine voilà donc niveau douleur ça c'est bon c'est parti et si on regarde mon rythme cardiaque 85 85 voilà et la pression sanguine 89,59 et elle continue quand même un petit peu à remonter ouais ouais donc là j'ai une pression sanguine qui est relativement basse mais j'ai un rythme cardiaque normal je souffre plus je suis à peu près opérationnel d'accord bon ouais super voilà bon bah ça marche Eric je te remercie pour cette première partie qui en fait va être pour l'instant n'importe quel soldat va devoir apprendre chez nous je pense exactement c'est pour cette première partie là alors là très très honnêtement moi je vais te le dire tout de suite pour ce qui est des soldats de base en terme de stuff ils n'auront même pas de morphine d'accord écoute pas de soucis je te dis juste voilà les premiers secours qu'on a pu voir ensemble on se retrouvera pour un module plus avancé même vraiment plus avancé voilà allez ciao ciao ciao